Alors, comme vous voyez, on a beaucoup de maladies rares avec des noms... Alors, individuellement, on est un peu isolés, parce qu'on vous annonce une maladie dont vous n'avez jamais entendu parler, donc vous avez l'impression que c'est le loto à l'envers. Vous vous dites, pourquoi moi ? Il y a 40 cas en France, 100 cas, 2000 cas. Ce qui est important, c'est de se rassembler et de s'unir, parce qu'en tout, on est 3 millions de Français. Donc on a plein de maladies différentes. 3 millions de Français concernés par une maladie rare. Touchés par les maladies rares. Et il y a 30 millions, je crois, d'Européens au niveau de l'Europe, c'est ça ? Exactement. Donc ça veut dire que le combat est extrêmement important. On veut tous des traitements, on veut tous guérir. Et donc, voilà, tout ce travail qu'on fait avec l'AFM, c'est toutes les victoires. Depuis, et Laurence en parlera beaucoup mieux que moi, mais de cette carte du génome, de toutes ces avancées, on les suit les unes derrière les autres. Et quand une maladie a trouvé sa solution, c'est comme nous tous, si on trouvait une solution et on se dit, on sera les prochains. Alors on sait qu'on doit être patient. On sait qu'il y a beaucoup de malades qui attendent. Mais chaque victoire dans une maladie, ça nous fait plaisir à nous, même si on attend. Le problème, c'est qu'il faut être un nombre, il faut être au moins 10, je crois, pour qu'on puisse lancer un programme de recherche, Laurence ? Il faut déjà avoir le diagnostic, ce qui n'est pas le cas. Alors là, on a les noms de maladies, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. On en a eu beaucoup d'exemples. Et puis, en effet, il faut un certain nombre de malades. Il faut des équipes qui s'intéressent évidemment à cette pathologie. Et là, c'est important que les familles puissent aussi rentrer dans les laboratoires. Mais pour ça, il faut connaître le nom de la maladie. Et il faut avoir les moyens de cette recherche. Parce que s'il y a 7000 maladies rares, il faut encore bien plus de programmes de recherche que 7000. Donc c'est énorme. Et tous les ans, on peut en soutenir quelques centaines avec les fonds du Téléthon. Donc on sait l'impatience forcément des familles. Et on sait l'excellence des chercheurs. Donc on attend que le compteur soit au rendez-vous. Ce qui est important, en fait, c'est de ne pas rester isolé. C'est de se rassembler, de se retrouver, de s'unir et de combattre ensemble. Exactement. Alors on a ce combat et nos vies sont des fois très difficiles. Mais cette énergie qu'on met dans notre quotidien pour vivre, tout simplement pour vivre et affronter ces maladies, on met même cette même énergie que l'on a mis dans la marche. C'est-à-dire que ce qu'il nous reste à un moment, c'est le combat. Et ce combat, on le veut brillant. On le veut aussi joyeux, paradoxalement. Parce que nos vies sont des fois difficiles. Mais voilà, on a une capacité de résilience et de combat sûrement hors normes dans les maladies rares. Et ça fait moi 14 ans que je suis à l'Alliance maladies rares. Et je suis toujours sidérée par cette même énergie, cette même vitalité. Et on se bat. Et ça viendra des familles, comme ça a été le cas pour la myopathie, au tout début. J'ai relu l'histoire, je trouvais ça passionnant. Des familles qui refusent la fatalité ? On refuse la fatalité, voilà. On se dit non. Ce n'est pas possible que dans la maladie de mon enfant, ou moi adulte, il n'y ait pas de recherche, il n'y ait pas de solution. Donc qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous regardent, Hélène ? Qu'on refuse la fatalité, qu'on est nombreux. On sait que vous êtes là chaque année. Et c'est un vrai bonheur pour nous, c'est un vrai espoir. Mais les choses sont en train de s'accélérer. On veut accélérer le temps. Et pour accélérer le temps, il faut accélérer le compteur. Voilà, tout simplement, parce que c'est le nerf de la guerre pour vaincre nos maladies. Merci. 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 Merci.